Hey salut à tous avec plaisir que je vous retrouve pour un nouveau let's cop le let's cop de la entrée voilà c'est la petite surprise avec monsieur butters et ben on va vous présenter on va montrer pour ceux qui connaissent déjà guild wars 2 voilà on va partir sur le jeu de base et la question est de savoir est ce que ça vaut le coup en 2017 fin 2017 de jouer à guild wars et d'investir pourquoi pas dans les extensions plus tard butter c'est un fervent joueur de ce jeu voilà pourquoi on est parti là dessus moi je ne connais pas du tout le jeu butter ce n'est pas avec nous pour cet épisode on appellera épisode 0 le premier épisode sera la vraie cop pour l'instant donc on va choisir notre race donc on a le choix entre les les chars donc on retrouvait déjà loin dans le 1 les humains les normes qui sont les nordiques forcément les azura des petits ingénieux et les sylvari que j'appellerai feuilles moi je vais partir là dessus je sais plus si j'aimais bien homme ou femme on va partir sur femme parce que il ya le nom de mon perso sera d'ail mignon si ce n'est pas déjà pris j'espère et je veux tester un nécromante parce que notre ami butters normalement doit choisir un tank dps humain et donc dans la prochaine vidéo on se sera rejoint là on va se faire l'intro ensemble la création de personnages voilà tranquillement on va voir un peu ce que ça donne donc on va choisir un écrou un écrou voilà avec un un perso feuille physique comme ça ça permet de voir un peu voilà ce qu'on nous propose je vais pas faire tous les persos toutes les classes mais il ya des persos assez stylé les sylvari justement en tant que rogues hommes ont assez la classe alors je me rappelle plus comment j'avais mis mon perso alors soit je le mets vraiment arbre jusqu'au bout des ongles voilà peut-être un peu comme ça je sais pas à la peau vermillon j'ai envie de rester dans l'esprit nature forêt alors qu'on a ce petit bruit derrière chouache way not j'ai envie de dire et attend il ya d'autres couleurs à temps à temps à temps va pas trop vite voilà une couleur un peu farfelue ça m'irait bien puis ça change je veux dire une race comme ça ce qui est cool c'est qu'on peut se permettre de faire des couleurs un peu what the fuck un genre namek mais sans être un namek ah je sais pas c'est pas mal c'est entre les deux moi je dis on va choisir ça qu'est ce qu'on a ici motif de la peau ah oui c'est ce qui apparaît on peut choisir la couleur alors normalement il y en avait un classe c'est celui là peut-être on va essayer de mettre une couleur qui va avec voilà qu'un vieux les moeurs comme ça voilà mauve ça c'est la taille par contre je suis pas si je suis pas trop grande je peux envie d'être trop petit non plus ce que ça donc je vais tout rikiki je vais ressembler à un côté de peters et là j'aurai l'air con buteur je pense qu'il va laisser à peu près normal voilà on voit petit c'est ça donc on va mettre entre les deux on est quand même des arbres on est censé être balèze dans un sens option de la tête parce que la tête elle a annoncé des cheveux ça on va commencer la coupe alors on voit vraiment qu'on est dans le délire arbre jusqu'au bout je les dis voilà les coupes feuilles mais j'aime bien je trouve que c'est une classe assez bien pensé à l'origine je veux dire c'est pas le genre de deux choses qu'on retrouve dans tous les mémo à la coupe champignon alors par contre je sais plus quel truc choisissez moi je me rappelle pas du tout moi j'avais pris mal donc pour tester voilà parce que j'ai testé juste le tuto 1 je vous le dis tout de suite à peut-être essayer avec une autre couleur voilà un peu rouge hâte comme ça ça peut être stylé le feuillu comme ça ça me fait délirer il ya la nat la natale la nat feuille on peut mettre chauve mais chauve ça me perturbe jeudi n'enchauffe non non il me fait peur voilà c'est la quelle que j'ai eu ça va ça allait bien encore je trouve voilà ça c'est stylé j'aime assez et je vais garder le rouge tiens visage et couleur de peau donc couleur de pont l'a déjà fait on va tester les visages on va lui donner un truc quand même assez assez vénère ou d'être non pas trop gentil mais sans que ce soit trop dégueulasse je pense que c'est celui-là le meilleur tu es assez sympa mais j'aime pas la forme du visage les oreilles bon on les voit pas beaucoup mes oreilles mais voilà on va essayer de faire en sorte qu'on les voit un peu il ya l'oreille croquée l'oreille trou les trucs assez chelou quand même voilà ça c'est bien après voilà on peut retoucher mais non ça c'est pas mon délire à moi je le dis franchement teint d'armure je sais pas ouais on peut changer c'est vrai mais bon c'est que pour le début on peut rester un peu dans un délire voilà un peu comme ça mi-feuille mi-pa-feuille on est là qu'est ce qu'on a d'être ça c'est déjà feuilles un peu de mauve aurait été stylé voilà histoire d'être coloré on va essayer de faire quelque chose peut-être ça met plutôt en mauve à eux ils appellent sorti des voilà on reste dans l'esprit fleur je suis pas si vous voyez le topo mais non j'aime pas je suis pas fan des couleurs et là on peut pas changer il n'y a pas le même va faire rester sur le vert je le dis franchement voilà roman des bois roman des bois des forêts quand tu nous tiens on va tenter le dégradé voilà comme ça c'est assez cool peut-être voilà peut-être mettre un peu de couleur là dessus mais un truc qui colle pourquoi pas abricot on reste vraiment dans le côté forêt il n'y a pas à dire mode glaise automne avec les cheveux automne ça peut aller ok donc ça c'était le haut le bas il faudrait remettre les mêmes couleurs mais qu'est ce que j'ai mis déjà alors j'ai mis au livre je crois c'est un envers piment alors un en bas de milieu tac on essaie de respecter bas en bas tac et le dernier c'est piment piment mon gars la merde c'est pas le même c'est automne ici ah bah non c'est oui c'est pas le même truc ok on est bien non c'est ça c'est ça je tais toi donc donc on part sur de l'olive avec la gueule de couleur on va lui mettre du automne voilà aucun peu cool quoi voilà perso ressemble un peu à quelque chose alors ça c'est voilà on va nous poser des questions va choisir la mort accompagne les nécromantes c'est pour cela que je marque le symbole donc un démo illusionniste on nous dit en dessous ce que ça veut dire les démons illusionnistes des brunes cherche à pénétrer notre monde pour le détruire je suis moi aussi une force destructrice et tout devrait me craindre un crâne moi je crois que c'est ça que j'aime bien sa ruse lui permet d'éviter ses ennemis ce que vous pouvez voir peut vous tuer quoi que non peut-être pas je respecte les traditions des vingt à qui ont vrai avant moi la tête de mort sur mon visage me permet de ne pas oublier que même les meilleurs finissent par mourir ah oui j'avais pas vu ça nous met des trucs sur la gueule ah oui les yeux et tout en fait ça c'est dégueulasse ah ouais non plus ça nous met des trucs ça j'avais pas fait gaffe ben moi je veux mettre ça j'aime bien l'issue c'est stylé puis vent même si les difficultés ça m'a sur mon chemin ma main grâce à ma dignité ma férocité alors férocité c'est la violence qui me fait vibrer cela me vient naturellement mais je pourrais de violents la grâce on va choisir la férocité j'ai rêvé d'une quête qui m'appelait à agir c'était une vision du cerf blanc chevalier d'émeraude ou du bouclier de la lune alors le cerf blanc une créature de magie une créature immortelle investit d'un grand pouvoir s'il est capturé il est dit que le cerf aura un pouvoir magique contre sa liberté j'ai vu un puissant chevalier en armure verte le visage indistinct vaincu il n'a pas cédé tuer il n'a pas péri oserais-je l'affronter la lune nien nien foi et vigueur allez moi choisi la lune je suis un homme de foi je crois que le plus important des préceptes d'eventari et agissez avec sagesse mais agissez toutes choses a le droit de grandir ou que la vie vous portez votre destination moi je dis ouais ça ça me paraît bien ouais ça ça me paraît bien l'arbre clair m'a éveillé lors du mois j'aime bien la nuit voilà je vais choisir voilà on vous propose quatre temps dans une journée moi je vais choisir la nuit voilà signature alors je voulais appeler mon perso je s'appelle route mais on m'a dit que c'était déjà pris donc ben comme c'est une fille de toute façon maintenant ce sera d'un millions après j'aurais dû m'en douter un je s'appelle route forcément le truc il est pris mais voilà moi j'aime bien baby group je suis sylvari il ya 25 ans mon peuple est apparu en tyrie l'arbre clair a fleuri et le premier né s'est éveillé le rêve contient la mémoire de ma race nous y prenons conscience avant de rejoindre le monde le rêve m'enseigne nos connaissances et me relier aux autres il est mon inspiration la lumière qui me guide en ces lieux j'ai compris le but de mon existence combattre le mal et l'anéantir même maintenant mon destin m'ordonne de m'éveiller mon heure arrive la nature et les forces du bien sont menacés toute vie ne tient qu'à un fil la tirie a besoin de nous pour survivre si nous échouons le rêve finira ranger par le cauchemar et la tirie sombrera dans le néant je rêve de secret les voix de mon peuple me parle de toile d'araignées de traîtrise je peux apercevoir un croissant de lune sur un bouclier symbole de sagesse le rêve détermine mon avenir j'entrevois les visages de ceux dont je garderai les secrets et qui protégeront les miens la vérité éclatera et j'affronterai le cauchemar à l'instant de mon éveil le chant de la terre résonne en moi pourtant je sens l'ombre qui s'approche quelque chose est apparu dans le rêve ce mâle bloc mon processus d'éveil avant de rejoindre le monde je dois d'abord l'affronter et le vaincre je suis envoyé par le rêve ceci est mon histoire bonjour je suis une feuille échappée d'un arbre sous lsd voilà vous avez un peu compris mon histoire voilà les petits choix qu'on a fait ça a implémenté pour créer ce petit bout alors qu'on est au début du jeu voilà hop se déplacer les classiques l'intro alors je sais plus à qui je dois aller parler devant je crois il ya beaucoup d'effets je sais pas si les trucs comment c'est réglé j'espère que c'est bien ok sans cela fait vitrer petite quête d'intro je m'appelle et j'ai besoin de votre aide m'entendez vous là où vous êtes à l'intérieur du rêve à l'intérieur du rêve comment ça pourquoi êtes vous transparente je me trouve en tiré une terre lointaine bientôt vous réveillerez ici mais pour l'instant vous vivez dans le rêve je ne peux pas tout expliquer maintenant le temps presse quelque chose empoisonne le rêve empoisonner le rêve bien sûr je ferai mon possible pour vous aider mais pourquoi moi votre esprit est fort ne vous sous-estimez pas rendez vous au quai le plus loin je vous y retrouverai ok serait on se retrouve bientôt le vtac de melos la merde il n'y a plus de méchant il y avait un mollusse on nous dit des mollusse mais il a l'air d'en avoir qu'un parce que là elle est là bon ça je passe ici c'est de l'histoire aux effets j'ai envie de dire ah oui c'est vrai qu'il faut que je m'habitue alors il ya un deuxième mollusse bon pour l'instant on n'a qu'un pouvoir aux gens vous en doutiez on est dans un mmo donc forcément ça va venir petit à petit merde donc j'ai raté on a un fou que j'avance je me suis raté quelque part ça commence bien ouais je me suis raté parce que en plus en haut à droite on peut voir alors j'ai vraiment l'interface de base je sais pas si je la retoucherai on verra je devais pas lui parler j'en sais rien moi qu'est ce que je dois faire je tue des mollusse par centaines moi si tu veux fallait peut-être je lui parle encore c'est peut-être ça le délire mais là ils me disent là bas c'est ça je comprends pas ok ah oui on va me le faire repop donc c'est bien ça oui prenez la route du pont bah c'est ce que je viens de faire ah bah la voilà ah ou la merde ils ont cassé la gueule au pont je vois la souris là on est en attaque auto on se la joue barbare on va vous tuer on va vous présenter notre camarade réparé on va vous aider on voit d'autres classes il ya un rôdeur là ah par contre ah oui ça m'a pas mis la caméra je suis un peu loin je trouve par contre c'est quoi voilà je me voyais pas je m'étais perdu ah tu l'as cherché espèce de sale méchant un beau c'est un peu ils ont dit qu'ils allaient bosser ça cela glande voilà non mais j'ai z ok bon le jeu est assez joli parce que c'est un jeu qui date pas d'hier on va pas se mentir alors je sais plus l'année parce que j'avais connu le jeu bien avant sa sortie j'avais la chance de pouvoir le tester lors de son développement et j'avais trouvé sympa comparé loin le jeu je trouve le jeu intéressant mais malheureusement je n'avais pas aimé le côté multi qui avait été mal pensé au moins c'est comme ça que je le vois remets le pont on dépêche toi yes stige d'aille guerre ou à laïque où il ya du monde alors je crois qu'on est sur un serveur européen normalement je suis j'espère que je suis sur le bon serveur surtout non butter s'il va me taper et comme j'ai dit donc on retrouvera butter s'est pas dans la prochaine vidéo vous inquiétez pas là on va se faire là ici c'est ce petit côté et après on sera bien vous inquiétez pas j'aime pas cette vue va falloir que je fasse des petits réglages je pense et j'y pense bon tu t'en sors ou pas qu'est ce qu'elle fait éliminer bah c'est fait bon l'avantage du nécro forcément un bass équitable on va pas se le cacher il ya du monde et il ya du bordel ont un arbre géant qui nous attaque un honte c'est un arbre lézard tu es trop chelou toi tu as lui fait des ailes en plus ah ouais c'est un gradon en vrai bah détruis le et attaque merde j'ai pas eu le temps pop de moloss bon j'avoue je suis pas encore au point va falloir un peu de temps voilà là je suis assez près on va pas rester là c'est bon la double esquive façon terra et merde et je un peu plus moderne si on peut dire ça comme ça donc là dessus je suis pas dépaysé mais je suis perturbé moi entre le strafe et le décalage faut que je m'habitue à ça aux touches elle est but l'ombre du dragon donc c'est bien dragon alors pour l'instant j'ai juste ce qu'il comme on voit et ça c'est un truc de soin merde voilà je veux regarder voilà ce qui se passe bon on l'a eu j'aurais pas mis le coup de grâce la forêt de caldon ou caldon voilà la française où suis-je je me battais contre un être maléfique on est en sécurité case où est case du calme je ne pousse vous venez de vous réveiller vous parliez dans votre rêve case vient de partir voir l'arbre clair je me battais à ses côtés contre un poison dans le rêve j'ai vu l'ombre d'un terrible dragon et le rêve m'a demandé de le vaincre par l'arbre une grande chasse déjà être une vaillante de la grande chasse est une lourde tâche acceptez-la avec fierté bien sûr mais par où je commence je me réveille à peine et je dois courir affronter un dragon commencez ici dans notre forêt il y a eu d'autres blessés dans le rêve ils ont besoin de votre aide c'est l'entraînement idéal pour une nouvelle vaillante voilà donc on y est accepté donc forcément il va falloir que j'apprenne va falloir que j'apprenne un peu tout comment fonctionne que ce soit les skills parce que c'est un système par les armes on a eu un nouveau skill tiens justement il va falloir apprendre un peu tout ça en tout cas le jeu est joli et pas trop mal vieillit comme je disais je pourrais le rendre légèrement plus beau mais malheureusement avec les effets moi je trouve que c'est pas joli le rendu est beaucoup moins joli à cause de l'occlusion sur la capture même en mettant pas mal de bitrate en enregistrement donc plutôt qu'avoir un truc un peu légèrement flouté dégueulasse et ben je pense qu'on va le laisser comme ça je verrai en tout cas peut-être que j'arrangerai j'aimerais vous parler mais je trouve que c'est pas mal c'est fluide bonjour je vais venir lui parler bienvenue à Astorea tandis que vous vous aventurerez dans l'inconnu sachez que vous n'êtes pas seul cherchez les conseils de ceux que vous croiserez et aidez les lorsque vous les trouvez dans le besoin d'accord d'accord merci donc c'est la map ça ok d'accord on est d'accord voilà donc j'ai appris le bouton map et ben ça me parait plutôt bien tout ça donc nous on va se quitter ici merde pas trop voilà avec notre ami feuillu donc il s'appelle Die Minions je le rappelle voilà en tout cas merci à vous d'avoir suivi cette vidéo j'espère que vous aurez passé un bon moment comme j'ai dit la prochaine fois on va on se retrouve pour vraiment du Let's Cop voilà Let's Cop Guild Wars 2 on va commencer le jeu du début on va se faire ça en binôme on va voir si c'est sympa si j'accroche au jeu c'est le plus intéressant voir sur la durée aussi ce que le jeu donne est-ce que ça vaut le coup ça va être ça tout l'intérêt de ce Let's Cop voir si en multi c'est intéressant si on prend du plaisir si on se marre si c'est fun voilà tout simplement on est là pour jouer pour s'amuser je suis pas là pour être un PGM de Guild Wars 2 je tiens à le dire c'est pas mon objectif moi je joue vraiment pour m'amuser pour passer un bon moment pour que vous passiez un bon moment en notre compagnie aussi je veux dire sur les jeux d'arcade en général ça part en fou rire ça part en sucette ça risque d'être le cas parce que là ça va être des trucs un peu plus long ça va être une aventure plus longue c'est ce qu'on recherchait un truc dans le même univers un univers persistant où on pourrait être côte à côte et se marrer et ben j'espère que notre objectif à la fin de ce Let's Play sera respecté on verra ça dans pas mal d'épisodes en tout cas merci à vous on se retrouve très bientôt n'hésitez pas à liker commenter, vous abonner je vous dis à la prochaine ciao ciao tout le monde ciao